... ...membre du conseil municipal des jeunes pour leurs prestations. Et si je me taisais pour vous faire comprendre que ces libertés ne passent pas forcément par des mots. ... ... Samuel Paty est allé au bout de ses idées. Ces idées qui consistent à faire de nos enfants des citoyens debout au sein d'une république libre, égalitaire, bienveillante et fraternelle. Nous continuerons ce combat pour vous tous, pour nos enfants, pour la France. Vive la République, vive la France ! Il incarnait par-delà toutes les origines, toutes les religions, un homme qui cherche à unir les consciences. Il cherchait à élever nos enfants. En cela, Samuel Paty était un rempart. C'était un rempart contre tous les totalitarismes. Et ici, singulièrement, contre le totalitarisme islamiste. Et voilà qu'un homme qui voulait faire son métier, un métier noble, exigeant et parfois ingrat. Un homme qui n'aspirait qu'à transmettre les valeurs de liberté, de laïcité, de tolérance, de libre arbitre que nous ont légués les Lumières et qui ont été conquises par tout un peuple au prix de combats si souvent ardents. Voilà que pour ces motifs, un serviteur de la République a été assassiné. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, rendre hommage à Samuel Paty, c'est rendre hommage à la République. Sous-titrage Société Radio-Canada